Déballage et configuration de l'imprimante multifonction HP LaserJet Managed E 826 plus DCF DPT 2X520 6G W 47A Cette vidéo montre comment déballer et configurer l'imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E 826Z et le bac d'alimentation à double cassette 2X520 DPT Remarque, l'imprimante présentée dans cette vidéo peut être différente de l'imprimante que vous installez Les étapes à suivre sont cependant identiques pour votre imprimante Avant de continuer, reportez-vous aux instructions de votre guide d'installation Avant d'allumer l'imprimante, vérifiez que la température de la pièce et de l'équipement soit d'au moins 15 degrés Laissez l'imprimante sur la palette d'expédition jusqu'à ce qu'elle soit prête à être installée sur un DCF, un HCI ou un support Vérifiez que la zone de travail est exempte de débris et que le sol n'est pas glissant ou humide Déballage du bac d'alimentation à double cassette 2X520 DPT Découpez le ruban adhésif et ouvrez le carton Retirez le petit carton contenant le guide configuration et les accessoires Faites basculer délicatement le carton et positionnez-le à plat sur le sol Sortez le bac à papier Retirez la protection en polystyrène Retirez le sac en plastique Retirez les rubans adhésifs bleus puis enlevez le film de protection Décollez le sac en plastique contenant les deux vis de serrage Elles permettront de fixer le bac à papier à l'imprimante Retirez tous les autres rubans adhésifs bleus Soulevez le loquet et ouvrez la porte latérale Retirez les rubans adhésifs bleus Refermez la porte latérale Ouvrez le bac d'entrée 4 Retirez les rubans adhésifs bleus et la protection en mousse placée à l'intérieur du bac à papier Refermez le bac d'entrée 4 Ouvrez le bac d'entrée 5 Retirez les rubans adhésifs bleus et la protection en mousse placée à l'intérieur du bac à papier Refermez le bac d'alimentation 5 Mettez le bac à papier et les accessoires de côté pendant la préparation de l'imprimante Déballage de l'imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E826Z Remarque Après avoir déballé l'imprimante et les composants, laissez-les s'acclimater pendant 4 heures Il est possible que cela prenne plus de temps si l'imprimante et le matériel étaient stockés à une température inférieure à 0 degré Ne retirez pas le ruban adhésif d'expédition ni les matériaux d'emballage de protection tant que l'imprimante n'est pas installée sur un DCF, un HCI ou un support Découpez et retirez l'emballage en plastique Retirez les cornières de protection en mousse Retirez le plastique puis enlevez la palette en bois du dessus Coupez et retirez le feuillard de cerclage qui maintient l'imprimante sur la palette du dessous Retirez les 4 plaques de carton sur les côtés et la plaque en bois du dessus Coupez et enlevez le feuillard restant puis retirez délicatement le carton de l'imprimante Repérez le guide retournement recto verso, la boîte et le cordon d'alimentation et mettez-les de côté Faites descendre le plastique transparent de protection vers la base de l'imprimante pour pouvoir accéder au point permettant de la soulever Retirez le ruban adhésif bleu et le film mousse du dessus de l'imprimante Les tambours d'imagerie se situent dans la zone du bac de sortie en dessous du bac d'alimentation automatique Retirez les tambours d'imagerie et mettez-les de côté Repérez et retirez le clavier situé sur le côté de l'imprimante En utilisant les poignées situées sur les côtés, soulevez délicatement l'imprimante et alignez-la sur les ergots de positionnement et le connecteur de l'accessoire Abaissez délicatement l'imprimante sur l'accessoire Attention, l'imprimante est lourde Elle doit être soulevée et installée sur le DCF, le HCI ou le support par 4 personnes Retirez les rubans adhésifs bleus situés sur les côtés de l'imprimante Retirez les rubans adhésifs bleus et le film de protection du bac de sortie Retirez ensuite les rubans adhésifs bleus du dessus de l'imprimante Retirez le film transparent et ouvrez le capot du bac d'alimentation automatique Retirez le ruban adhésif et la protection en mousse puis refermez le capot du BAA Retirez la petite protection en mousse placée dans le bac de sortie du BAA Ouvrez le couvercle du scanner Retirez la protection puis refermez le couvercle du scanner Retirez le film transparent de l'écran du panneau de commande et du logo Ouvrez le bac d'entrée 2 Retirez la protection en mousse et les étiquettes Retirez ensuite les rubans adhésifs bleus Refermez le bac d'entrée 2 Ouvrez le bac d'entrée 3 Retirez la protection en mousse et les rubans adhésifs bleus Refermez le bac d'entrée 3 Ouvrez le bac d'entrée 2 Maintenez le bac par les côtés et retirez-le de l'imprimante Retirez ensuite le bac d'entrée 3 de l'imprimante Retrouvez les deux vis de serrage qui ont été retirées du bac à papier DCF Placez les vis à leur placement prévu et serrez-les pour bien fixer le DCF, le HCI ou le support à l'imprimante Réinsérez le bac à papier 3 dans l'imprimante Réinsérez ensuite le bac à papier 2 dans l'imprimante Nous allons maintenant préparer les cartouches de toner, les tambours et les accessoires pour l'installation Ouvrez la boîte de toner et sortir la cartouche de toner Secouez la cartouche d'impression 5 fois de façon énergétique et latérale afin de répartir le toner dans l'ensemble de la cartouche Il est recommandé de laisser la cartouche dans le sachet lorsque vous la secouez pour empêcher que des particules de toner se répandent Retirez la cartouche du sachet en plastique Retirez les deux languettes de protection de la cartouche de toner Tirez sur les languettes rouges de la cartouche de toner pour les retirer Ouvrez la porte d'accès au toner, puis la porte de droite Retirez la languette de protection située dans l'ouverture dédiée à la cartouche de toner Alignez le guide de la cartouche avec l'encoche de l'imprimante Poussez la cartouche pour qu'elle se mette bien en place Une fois la cartouche de toner installée, préparez l'imprimante pour l'installation du tambour d'imagerie Attention, n'ouvrez pas l'emballage du tambour d'imagerie tant qu'il n'est pas prêt à être installé Une exposition prolongée à une forte luminosité peut l'endommager et occasionner des problèmes de qualité d'image Retirez la languette d'expédition du tambour d'imagerie Retirez ensuite la languette de protection de l'unité d'imagerie Sortez le tambour d'imagerie de son emballage Repérez les flèches numérotées situées sur la protection orange du tambour d'imagerie Tirez doucement à chaque endroit numéroté pour retirer la protection Attention, ne touchez pas à la surface brillante du tambour d'imagerie Le fait de toucher la surface du tambour peut endommager ce dernier et occasionner des problèmes de qualité d'image Maintenez le tambour d'imagerie par la poignée grise de la partie supérieure et repérez la poignée avant Attention, ne le tenez pas au niveau des ressorts Attention, vérifiez que la porte droite est ouverte avant d'installer le tambour d'imagerie Alignez le tambour d'imagerie avec le guide supérieur de l'imprimante Puis insérez progressivement le tambour d'imagerie dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place Serrez la vis pour bien fixer le tambour Fermez la porte droite pour verrouiller le tambour Placez le collecteur de toner et appuyez sur l'unité jusqu'à ce que les deux côtés soient bien en place Fermez le panneau d'accès au toner Retrouvez le guide retournement recto verso que vous avez préalablement mis de côté Installez le guide retournement pour impression recto verso avec le code barre orienté vers le haut Courbez le guide, installez les ergots avant et arrière au niveau de la deuxième sortie Puis faites glisser l'ergot du milieu vers le haut jusqu'à ce qu'il s'emboîte Retrouvez le clavier, le cache extérieur et les vis que vous avez préalablement mis de côté Retirez le cache du connecteur et du support du clavier Ouvrez le support de fixation du clavier et repérez les languettes Insérez les languettes du support dans les encoches de l'imprimante Puis faites pivoter le support vers le bas jusqu'à ce que les languettes du bas soient bien en place Placez les 4 vis de montage Branchez ensuite le connecteur du clavier et poussez le câble vers l'intérieur Placez le cache extérieur Placez la vis et son cache Ouvrez le bac d'entrée 2 Appuyez sur la languette bleue située à l'arrière du bac En même temps, pincez ou pressez la languette bleue située à l'avant du bac et faites-les coulisser pour ajuster selon la longueur du papier Les 2 languettes sont à ressort et se bloquent lorsqu'elles sont relâchées Appuyez sur les côtés de la languette puis faites-la coulisser pour ajuster selon la largeur du papier Chargez le papier dans le bac Remarque, le papier format A4 ou lettre doit être chargé en mettant la longueur des feuilles sur le côté droit du bac Refermez le bac d'entrée 2 Ouvrez ensuite le bac d'entrée 3 Appuyez sur la languette bleue située à l'arrière du bac En même temps, pincez ou pressez la languette bleue située à l'avant du bac et faites-les coulisser pour ajuster selon la longueur du papier Appuyez sur les côtés de la languette puis faites-la coulisser pour ajuster selon la largeur du papier Chargez le papier dans le bac Remarque, le papier format A4 ou lettre doit être chargé en mettant la longueur des feuilles sur le côté droit du bac Refermez le bac d'entrée 3 Rangez le cordon d'alimentation à l'imprimante et à la prise murale N'utilisez pas de rallonge Attention, chaque imprimante doit être connectée sur un seul disjoncteur dédié, 15A ou 20A Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante Attendez que l'imprimante termine automatiquement les processus d'initialisation Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur Suivant Sélectionnez votre pays en faisant défiler vers le bas puis appuyez sur Suivant Sélectionnez le format souhaité pour la date et l'heure puis appuyez sur Suivant Réglez l'heure en appuyant sur chaque colonne pour définir l'heure et les minutes puis appuyez sur OK Appuyez sur AM ou PM pour définir le paramètre AM, PM, matin, après-midi Appuyez sur Suivant Sélectionnez Oui pour activer la fonction AutoSend puis appuyez sur Suivant Sélectionnez Oui pour activer la fonction Impression à partir d'une clé USB puis appuyez sur Suivant Sélectionnez Oui pour activer le contrôle d'accès au consommable puis appuyez sur Suivant Vérifiez vos sélections puis appuyez sur Terminer Imprimez une page de configuration pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement Depuis l'écran d'accueil, faites défiler le menu vers la droite et sélectionnez Rapport Sélectionnez Pages de configuration d'état Sélectionnez Pages de configuration puis appuyez sur l'icône Imprimer La page de configuration s'imprime Vous pouvez maintenant abaisser les stabilisateurs pour empêcher l'imprimante et les composants de bouger Faites pivoter chaque roulette vers l'intérieur de l'imprimante et placez les pieds de stabilisation Votre imprimante est maintenant prête à l'emploi Cliquez sur l'onglet Playlist dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues Et recherchez notre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP